Salut l'ami ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Une amie particulièrement chère à mon cœur m'a offert un livre qui est devenu, en très peu de temps, un de mes livres préférés. Je te présente Les dessins du silence, écrits et illustrés par Adrien du silence aux éditions Laüs. Dans ce roman graphique de très belle qualité, Adrien du silence nous raconte la difficulté d'être différent, la difficulté d'être neuroatypique, la difficulté d'être stressé, angoissé, pétri par ses peurs, dans un monde surstimulant, surangoissant et une période qu'on pourrait qualifier de non-sens. On envoie le générique et je te parle de ce chef-d'oeuvre. Pendant la lecture de ce livre, mon cœur s'est autant emballé que quand je fais des crises d'angoisse. Et très concrètement, même si ça n'a pas l'air super positif quand je te le dis comme ça, c'est exactement ce que je recherche dans une œuvre. Dans une œuvre, ce que je recherche, c'est avoir les mains moites, avoir une grosse crise de cœur en tachycardie comme ça qui va sortir de ma cage thoracique. Et puis, si on peut avoir en bonus une petite larme qui coule, ou alors si je suis complètement envahie par mes émotions et que je fais gondoler les pages tellement mes larmes coulent sur le livre, c'est parfait. Et là, on a eu le combo, le pack gagnant. On a eu les trois et même quelque chose d'assez positif, à la fin, j'ai eu un sentiment de libération, d'apaisement. Je ne vais pas te raconter le livre parce que ce serait trop dommage. C'est des dessins qui sont hyper expressifs, des phrases très courtes, très percutantes. Il y a une phrase par page, ça se lit très vite. Ton cœur s'emballe vraiment à la lecture. Tu as envie de tourner les pages comme ça, super rapidement. C'est de magnifiques pages. C'est un très bel objet en plus d'être un super livre. Les dessins sont... On va y revenir, mais... Ah ! Les dessins ! Rien que de les revoir. Je ne te montre pas, je ne te montre pas parce qu'il faut absolument que tu découvres ce livre par toi-même. Je l'ai relu tout de suite derrière dans la foulée. Je vais le relire avec grand plaisir dans les semaines à venir, les mois à venir et j'imagine les années à venir. Je ne peux pas t'en montrer un petit peu parce que ce serait trop dommage de te spoiler l'essence de ce livre qui doit se découvrir dans son intégralité. C'est vraiment une œuvre à part entière. À la fin de la vidéo, je vais te dire comment aller voir un petit peu des dessins hyper expressifs de l'artiste Adrien Ducilence. Mais avant toute chose, qui est Adrien Ducilence ? Adrien Ducilence est un artiste belge d'une trentaine d'années qui est né différent. Et cette différence le pousse dans ses retranchements. Cette différence l'a isolé dès tout petit. Quand enfant, tous les petits, adorent jouer dans la cour de récréation, adorent le bruit, le mouvement, lui, il ne peut pas. Ça a l'angoisse, ça lui fait très peur et donc il se renferme sur lui-même. Il a envie de fuir ce monde qu'il ne comprend pas et même au-delà de ça, qu'il agresse énormément et il va fuir. Sauf qu'on ne peut pas éternellement fuir dans la vie. Alors il va être poussé dans ses retranchements et ses retranchements, ça va être dans sa tête. Il va essayer de comprendre peut-être un petit peu le monde qui l'entoure, mais ça va surtout lui provoquer d'énormes angoisses et il va avoir l'impression que sa tête, c'est sa prison. Quand tu ne te sens pas à ta place dans le monde, tu essaies de trouver l'endroit dans lequel tu vas te sentir, bien l'endroit dans lequel tu vas te sentir à ta place. Parfois, ça peut te pousser à des pensées très très sombres et puis d'autres fois, ça peut créer quelque chose de magnifique. Et c'est ce dont te parle ce livre. Ce livre, c'est un voyage à l'intérieur de la tête de l'artiste, mais qui se matérialise aussi à l'extérieur avec un petit personnage qu'on va suivre. Ce livre, je ne peux pas, je ne peux pas trop en dire. Adrien du Silence nous raconte donc la façon dont il a réussi à transcender justement ses angoisses, ses peurs, sa différence. Alors à qui s'adresse ce livre ? Pour moi, ce livre s'adresse évidemment aux personnes neuroatypiques, aux personnes qui sont angoissées, aux personnes qui sont phobiques, aux personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique, aux personnes qui font des crises d'angoisse, aux personnes qui se sentent seules, aux personnes qui ont des difficultés de trouver leur place, aux personnes qui sont des artistes, aux personnes qui aiment dessiner, parce qu'en plus de ça, vous allez vous prendre une énorme claquée graphique, vraiment. Ce livre s'adresse aussi pour moi à des professionnels, comme par exemple les psychologues ou les arts thérapeutes. Ça peut être un très très bon outil de travail pour travailler avec ces patients sur justement les émotions. Parce qu'avant toute chose, c'est un livre qui parle des émotions, de la façon dont on peut réussir à extérioriser ces émotions, de la douleur que peuvent provoquer certaines émotions, et de l'intensité aussi, et le côté aussi incontrôlable des émotions. Et ce côté justement dont on parlait au début, emprisonnement dans notre tête, et donc forcément emprisonné par nos émotions. Ça arrive quelquefois, pour ne pas dire, souvent en tant qu'être humain. C'est le package ! Ce livre s'adresse aussi évidemment aux hypersensibles, à toutes les personnes qui sont dotées d'une sensibilité exacerbée. Ce livre s'adresse à tout le monde en fait. Ce livre s'adresse à chaque humain ressentant des émotions. Donc c'est un très très beau livre, intergénérationnel, qui est sur un sujet qui est difficile à aborder, et qui est abordé avec brio. Dernier petit point dans la présentation de ce livre, ce livre c'est aussi une belle leçon d'entraide, de partage, d'humanité j'ai envie de dire. Parce que ce livre a été le fruit, il n'aurait pas pu être forcément financé sans l'intervention de plusieurs personnes. Toutes ces personnes sont citées à la fin du livre, et ce sont toutes les personnes qui ont fait un don pour que ce livre puisse voir le jour. Parce que ce livre méritait d'être un si bel objet, il méritait d'être publié, il méritait que tu puisses l'acheter pour le découvrir, pour découvrir le talent de l'artiste, son histoire, mais aussi pour que ça puisse être utile pour toutes les personnes qui traversent les mêmes difficultés qu'Adrien du silence. Il a été financé en partie grâce à Ulule et au don de généreuses personnes en 2018, si je ne te dis pas de bêtises, sur Ulule. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu vas, je te mettrai le lien dans la barre d'infos, quand tu vas justement sur la plateforme participative Ulule, il y a toute l'histoire de ce livre, c'est daté comme un petit peu un journal intime par Frédéric. Frédéric qui est donc la personne qui a cru en Adrien tout de suite, puisque Frédéric, c'est une personne qui travaille aux éditions Laus et qui tout de suite, quand elle a reçu les dessins, les textes d'Adrien, s'est dit qu'il fallait les publier. Si tu veux un avant-goût des dessins que tu peux retrouver dans ce livre, que je n'ai pas voulu te montrer, il y a le site de l'artiste. Site de l'artiste sur lequel tu peux déjà prendre une très jolie claque, puisqu'il a des dessins tous plus expressifs les uns que les autres. Je te mets mon dessin préféré. Il y a une vérité du trait, une vérité de l'émotion transmise, il y a quelque chose de très vrai dans ses dessins et de très touchant, et quelque chose de réparateur. Un grand merci en tout cas de m'avoir écoutée. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos avec des présentations de livres, il y en a déjà pas mal sur ma chaîne. Et puis sinon, j'écris. Moi, mon médium, c'est l'écriture. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit oeil sur mes histoires. J'espère qu'elles te toucheront aussi et j'espère qu'elles te feront du bien. Sur ce, je te dis à très bientôt. Et d'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501